... Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro, samedi. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous parlons de l'actualité, mais l'actualité, il n'y en a vraiment pas beaucoup. La seule actualité ou le seul grand point d'actualité politique, c'est bien évidemment les propos de Martin Fayoulou ou sinon de la dynamique de l'opposition, ce courant de l'opposition. On ne va peut-être pas dire la mouka exactement, mais on va parler de la cellule très proche de Martin Fayoulou qui accuse Kabila et Félix Tissékédi de tricherie massive et d'un hold-up électoral. Alors, c'est vrai qu'il faudrait en parler, il faudrait réfléchir, même si la presse locale n'a pas relayé convenablement les informations sur tout ce que nous avons. On n'a pas vraiment beaucoup de relais. Mais on parle quand même, par exemple, de Veritas qui dit « Voici les trois ministères inutiles. » Plutôt des ministres inutiles. Inutiles, investiture du gouvernement Sylvestre III ratée. La tempête des tropiques plaidoyées de Félix Tissékédi pour l'Afrique. Africa News, Mayo et Momat font gagner plus de 6 milliards de francs congolais au pays. Fati vente la RDC à New York. De Uruguisa, élu meilleur mandataire du mois de septembre avec 89%. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous avez certainement suivi sur Internet et dans les réseaux sociaux, vous avez suivi la position maintenant décidée et la position de Martin Fayoulou. Il est vrai, pour Martin Fayoulou, il s'agit bel et bien d'un hold-up électoral. Ce sont les propos qu'il a toujours tenus depuis très longtemps. Mais hier, c'était plutôt une sortie médiatique de sa plateforme, sinon de son courant de politique, ou des gens qui sont apparentés à lui, politiquement bien sûr, qui estiment que le propos de Félix Tissékédi à l'ONU, les propos de Félix Tissékédi, d'abord à l'ONU c'était du verbiage, c'est ce qu'ils ont dit. L'interview du président à TV5, c'était plutôt une sortie ratée. Les autres m'ont dit que le président a raté l'occasion de se taire. Ils sont même allés, je veux dire, un peu plus loin, en disant que le président de la République, c'est quelqu'un de subjectif, il est émotif, il ne pouvait pas parler de lui seul, il ne pouvait pas non plus parler de sa tribu, il ne fallait même pas qu'il fasse allusion à ça, parce que la tribu du président, c'est la nation. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit encore d'autre ? Ils ont dit que le président avait tenu des propos assez maladroits, et assez... Bon, ils ont traité ça de curieux, mais aussi ils ont traité ça de propos ingérieux, sinon du scourtois pour le moins. Du scourtois serait mieux, pas ingérieux, mais du scourtois, quand le président traite les manœuvres de Martin Fayoulou de bruit inutile. Alors, fixons les choses. Je crois que c'est important de donner un point de vue là-dessus. Nous avons, depuis, je veux dire, deux ans, ou si vous voulez, trois ans, il y a eu une sorte de, je veux dire, d'ensemble. Ouais, on va dire ça comme ça, d'ensemble. Les choses ont commencé à changer véritablement, lorsque, je veux dire, à partir... On peut même remonter un peu plus tôt, un peu plus... Dans le temps remontant un peu... Vous allez voir qu'en 2006, l'opposition n'est pas ensemble. Mais, même quand je vous dis ça, on peut remonter encore un peu plus loin. Mais restons en 2006. En 2006, on a comme l'impression que l'opposition ne va plus s'entendre. L'UDEPES ne veut pas accompagner Bemba, parce que l'UDEPES avait estimé qu'il ne fallait pas participer à cette élection avec un dictateur. C'était les propos de l'UDEPES. Kabila était dictateur. Kabila ne pouvait pas changer les choses. C'était une planification de l'échec. Une autoflagellation. Etienne Chizekedi avait interdit ou déconseillé à M. Bemba d'aller à ces élections, parce que, pour Etienne, le feu Etienne, il estimait qu'en allant dans une élection comme ça, c'est aller légitimer, n'est-ce pas, légitimer la victoire de quelqu'un d'autre. Donc, il ne fallait pas aller à ces élections-là. Il ne fallait même pas, comment on l'appelle, aller à l'enrôlement. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont quand même aller aux élections, mais pas les gens de l'UDEPES. Or, l'UDEPES, à l'époque, constituait vraiment un très grand poids politique dans ce pays. Avant qu'il y ait des divisions, l'UDEPES était encore dans sa grande configuration. Ah bien, c'était vraiment un peu l'unanimité, quoi. Mais les autres partis, comme le MLC, comme d'autres, qui n'étaient pas dans le courant de l'UDEPES, mais qui se reconnaissaient dans l'opposition, eux aussi ont dit, il faut qu'on aille. On ira aux élections. Pourquoi on n'irait pas ? Eh bien, ils sont allés aux élections. Eh bien, vous avez vu ce qui s'est passé. Le premier test de notre capacité d'élire a finalement été dérangé parce que l'âme qui gouvernait ce processus électoral était déjà truffée de beaucoup de choses. C'était truffé de beaucoup de choses. Donc, le résultat ne pouvait pas être bien. Etienne l'avait si bien vu à l'époque. Etienne Tshisekedi avait bien vu. Et moi, j'ai dit, c'était bien fait de ne pas participer à une élection de ce sens-là. Mais quand nous avançons, après 2006, nous sommes en train d'aller vers 2011, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. L'opposition va se développer, va accroître numériquement, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que dans la cohésion de l'opposition, il y a eu encore des fissures énormes. C'est vrai qu'il y a eu des débauchages pendant cette période, mais en même temps, il y a eu aussi des... Je veux dire, il y a eu des... des dissidences. C'est vrai qu'il y a eu des débauchages du côté de l'opposition, mais il y a eu aussi des dissidences du côté de la majorité présidentielle. Il y a certaines personnes qui avaient quitté la majorité présidentielle parce qu'ils estimaient qu'ils n'allaient plus dans la bonne direction. Du moins, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais nous savons qu'ils n'étaient pas servis. Ils vont donc quitter de notre côté pour regagner la famille de l'opposition. Entre autres, vous avez... Comment on l'appelle ? Vital Caméré et tous les autres. Ils vont finalement, à un moment donné, constituer un groupe qu'ils vont quitter l'appareil. Mais en 2011, il se passe quelque chose de très, 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 très grave. Un, l'ignorance de tout un peuple. On a tout de suite oublié l'élection de 2006. Ça, c'était la responsabilité du peuple. Le peuple a oublié le hold-up électoral. Le peuple a oublié le coup d'état électoral. Le peuple a oublié le forcing électoral. Le peuple a oublié toutes les manigances qui ont été faites au niveau de l'élection de 2006. Parce que pour beaucoup, c'était justement une promenade électorale. Et puis, en réalité, c'était une promenade électorale. Les gens sont allés se promener, glisser les bulletins dans les urnes comme une sorte de divertissement électoral. Mais ça n'avait rien, rien d'une élection. Mais comme le peuple n'était pas encore informé, parce que le peuple n'avait pas répondu aux questions fondamentales d'une élection. Pourquoi voter ? Qui voter ? Comment voter ? Où voter ? Et quand voter ? Le peuple ne comprenait pas tous ces méandres-là. C'était parti comme ça. Alors, un peuple inconscient, des dirigeants inconscients. Et donc, vous allez comme ça dans ce sens-là. Alors, nous sommes entre 2006 et 2011. Il se passe des choses qu'aucun peuple dans le monde ne peut se laisser ça passer. Nous n'évaluons pas le processus électoral de 2006. Nous ne rectifions pas les tirs. Rien du tout ne change. Ceux qui ont proclamé des élections dans les chars de combat et ceux qui ont proclamé des élections à distance, bref, tout ce qui était passé en 2006, on avait complètement oublié, mais on ne s'est préparé pour aller aux élections prochaines. C'est devenu maintenant une habitude. En réalité, c'était déjà des choses qu'on appelle des choses, un piège. Je veux dire, un piège collectif. On est tombé dans ce piège de façon collective. Mais la chose la plus grave, ce que Etienne Tisekedi va accepter d'aller aux élections en 2011, il accepte d'aller aux élections. Pendant ce temps, Jean-Pierre Bemba est en prison. Le parti connaît le moment le plus sombre de son histoire. Entre opportunisme, coup bas, trahison, traîtrise, débauchage et tout, le parti connaît les pires moments de l'histoire. Mais attention, Etienne Tisekedi du haut de sa grandeur va commettre la pire des erreurs et qu'il va regretter, je veux dire, c'est le fait de vouloir aller aux élections. Je me pose la question, feu Etienne, qu'est-ce qui vous a pris d'accepter d'aller participer à une élection comme ça ? Qu'est-ce qui avait véritablement changé ? Le processus électoral était le même, le cursus était le même, l'âme qui gouvernait, qui dirigeait était la même, le président qui était là était le même, la même... Non, mais je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui vous a dit que vous alliez gagner ? Bon, on va quand même aller, on va quand même aller, on va quand même aller. Bon, ils sont allés. Cette fois-ci, Etienne Tisekedi va, mais il n'a pas le soutien des autres. Non, il n'a pas le soutien de Vital Kameré, il n'a pas le soutien de Bemba, il n'a pas le soutien d'autres partis politiques de l'opposition qui ne voulaient pas se considérer comme des partis mal-être, au fait. Parce que l'idée de Etienne Tisekedi, c'était l'idée de l'ancienneté. Il fallait jouer la carte de l'ancienneté. Vous avez suivi, Félix Tisekedi, en ce moment-là, il était encore dans l'opposition, il a même recadré Vital Kameré en lui disant que non, Vital est venu il y a pas longtemps, il doit se taire, il doit apprendre à grandir dans l'opposition. Il doit apprendre à grandir dans l'opposition. Il faut qu'on bannise cette histoire, les chances c'est le coup en bas. Ce sont les propos de Félix Tisekedi. En ce moment, secrétaire national, je crois, des relations publiques, des relations, je crois, je crois, ne pas me perdre. Et vous avez tous ces climats-là, mesdames et messieurs. Et Félix Tisekedi, comme c'était quand il disait des choses, personne ne pouvait le contredire, on aurait pu le dire au cours d'un congrès ou dans une assemblée générale, le dire, M. le Président, rien n'a véritablement changé. Nous ne pouvons pas aller. Les paradigmes sont les mêmes. On ne peut pas aller dans une élection dans cette manière-là. De cette façon-là, on perdra. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Comment vous faites pour gagner les élections ? Comment vous faites ? Tant que les choses sont les mêmes, les éléments sont les mêmes. Félix Tisekedi avait présenté un certain nombre de préalables. Mais je ne crois pas que 40% de ces préalables étaient acceptés. Rien du tout. De l'autre côté, ils n'avaient pas bougé d'un seul iota. Ils étaient là. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement ? On y va comme ça. Le même processus électoral truffé en 2006, c'est le même qu'on retrouve en 2011. Mais ce qui est pire encore, en 2006, il y avait deux tours. Mais en 2011, on change quand même de tour. On change de tour. Ce n'est plus deux tours, c'est un seul tour. Mais Étienne Tisekedi y va quand même. Bon. Et puis après, ils vont échouer. Vous savez, ils vont échouer. Alors, le processus électoral au Congo, voici comment ça se présente. C'est lui qui est nommé président de la SUNY est un homme de main du président en exercice. Ne l'oubliez jamais, mes frères. Il ne faut jamais oublier ce principe-là. le président de la SUNY. Le président de la SUNY, d'où qu'il vienne, je ne sais pas par quel procédé, il s'est reconverti en un premier fanatique du président en exercice. Donc, même s'il vient de l'opposition, vous avez vu ça dans un pays où un parti politique demande qu'on retire un de ses membres, mais c'est plutôt l'autre que les adversaires qui refusent. dans le Congo, on aura tout vu. Il y a un homme de main. Il y en a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Vous savez que ma voix ? Oh ! Mais il y a un homme. Il y a un homme. Oh, t'es ! Il y a un homme d'entendant. Mais ce n'est pas qu'il y a un homme. Il y a un homme. Représentant de l'enfant. Il y a un homme. Il y a un homme d'entendant. Oh, t'es ! Il y a un homme. Donc, c'est qu'il y a un homme. Mais ils sont quand même allés comme ça en fait. Je ne comprenais pas. Si à deux tours, on vous a battu. Qui vous dit qu'on a un tour pour gagner ? Parce que la logique du deuxième tour, c'est qu'il ne faut pas que le président soit élu par une minorité. On ne peut pas quand même, dans un pays comme le nôtre, avoir un président élu à 38%. Oui, il faut que moi, moi, on a 38% dans la classe. 38% dans la classe. Mais ça, c'était dans l'ancienne configuration. M. Kabila avait changé la constitution, grâce à M. Lutundou. Il avait changé la constitution pour le permettre, lui. Parce que là, il n'y a pas calculé qu'à cause de l'assaut, il n'y a pas de bonnes choses. Donc, il fallait aller comme ça. Même à l'instant, il y a 12%. Deuxième, il y a 11%. Il y a un commis président. Donc, si c'est un président, il y a 12 personnes par rapport à suffrage. Il y a suffrage au bas de la Kion. Est-ce que vous imaginez un peu ça ? Comment vous pouvez imaginer que votre président soit élu dans un nombre de personnes qui sont présentes ? Donc, ceux qui sont plutôt qu'ils n'ont pas normal, ceux qui sont tous, et ceux qui sont qu'ils n'ont pas d'élire le président. Le président a été élu par 38 personnes. 38 personnes qui sont élu le président. Et ceux qui sont 38 personnes qui sont élu le président. Ça veut dire qu'une majorité est élu. C'est simple, non ? Une majorité est élu. Ce sont 100% de l'âncteur qui est élu. Ils n'ont pas d'élire. Ce sont 38%. L'împe lui-même, il s'agit d'annulier. Ça veut dire, l'împe lui. Il s'agit d'annulier, il s'agit d'annulier, il s'agit d'ört. Il s'agit d' Meerloo. Il s'agit d'annulier d'annulier. il s'agit d'annulier, ces gens se retrouvent nombreux par rapport à ma poni-président. C'est normal que votre président soit affaibli. Donc, l'illégitimité au Congo ne commence pas forcément par le fait que... Ça ne commence pas par le fait que... L'illégitimité me met consacrée par votre loi. La loi électorale consacre l'illégitimité du président. Pourquoi ? Même la Constitution consacre l'illégitimité. Parce que comment vous voulez qu'un président soit élu au premier tour, tout en sachant qu'il ne peut pas atteindre 50%. Je ne parle pas de 50% de la population, non. Je parle de 50% du taux de participation. Vous voyez comment c'est frustrant. J'aurais souhaité que deuxième tour est à là. J'aurais souhaité que deuxième tour est à là. Pour le permettre au président... Pour la beauté de la démocratie, bien sûr. Le président soit élu n'a au moins plus de 50%. Au moins plus de 50%, on a quand même l'impression que... C'est vrai, le bac qui a légitimité est Kittimou Mouké. Mais quand un président... Généralement, on aura un deuxième tour pour... Par peur. Par peur, il y a coalition, il y a majorité, il y a opposition. Les dictateurs ont peur, très souvent, dans la coalition, il y a dernière minute. Parce que vous savez, quand vous avez passé le premier tour de l'élection, le deuxième tour, les opposants sont obligés de se mettre ensemble. Ils se mettent ensemble, ils forment un ticket, et ils vont contre vous. Donc, on dit qu'il y a 2%, 15%, 20%, il y a 62%. Mais il y a un président, il y a 38%. Voyez-vous ? Donc, tout le monde... Je prends un exemple. Félix Siseké dit, Martin Fayoulou et tout le monde. Maintenant, ils vont aux élections. Le deuxième tour est là. Le deuxième tour, c'est que Félix Siseké dit ça va être de l'autre côté. Mais Martin Fayoulou aura beaucoup plus de... En termes de l'opposition, je vais parler de l'opposition. A vous a peut-être Katumbi, A vous a Bemba, A vous a Batonatou. Tout le monde va campagne pour lui. Or, le président, lui aussi, il va voir. Est-ce qu'il va attirer... Donc, ça devient une guerre comme ça. Mais dans un cadre, le colonne à Bissot, les dictateurs, pour la plupart des cas, ils n'acceptent pas le deuxième tour. Parce que le deuxième tour est difficile pour nous. La marge de la tricherie est étroite et les complications sont bien. Donc, vous n'êtes pas à l'abri. Il faut donc imputer. Et donc, il y a un peu de l'angoisse. Il y a un petit carré, un deuxième tour. Mais, 2011, il y a un peu de l'angoisse. Il y a un peu de l'angoisse. Vous avez commis à l'angoisse. Vous avez commis à l'angoisse. Les élections se passent de la même manière. En tout cas, pour nous, on a changement. 2006, 2018. Pardon, 2006, 2011, 2018. Il y a un peu de l'angoisse. Martin Faillou, Félix Chiseké dit, il y a une élection, il y a un peu de l'angoisse. Il y a un peu de l'angoisse. Ce qui est Martin Faillou, il y a un peu de l'angoisse. Comment se fait-il que le président, au Sengabiso, il y a un peu de l'angoisse, alors que les présidents, ordonnés à la P.V. Ordonnés à la P.V. Moi, je dis aux gens, c'est une mauvaise manière de procéder. Vous le savez au fond de vous. Il y a un peu de l'angoisse. 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 À moins que vous nous aurez une consommation populaire. Mais au fond de vous, vous savez que ce que nous lui demandons, il ne le fera pas. Pourquoi il ne le fera pas ? Il ne le fera pas pour deux choses. Et je peux ne pas être d'accord. Pardon, les gens ne peuvent pas être d'accord avec moi. Je m'habitue déjà à comprendre ça. Il y a une vérité ici que les gens ne veulent pas comprendre. La vérité est celle-ci. Élection OEU à 2018 et la élection Yama B. Tu n'as pas de l'angoisse. Peu que tu n'as pas de l'angoisse. S'il y a eu des pires élections dans le monde. Bon, je ne vais pas aller dans le monde. Je veux dire au Congo. Il y a l'histoire du Congo. Élection Yama B. OEU qui m'a baigné. C'est là OEU qui est en 2030. OEU qui part dans la 2018. OEU qui est en 2018. Le 30, ce n'était pas une élection. C'était un, je veux dire, un remaniement électoral. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'une élection. Le principe était la tricherie. Le principe, c'était la nomination. Le principe, c'était le vol, le tricage. C'était un coup d'état électoral. On l'a dit, une parodie. Il y a ma élection. Il y a la kibongo. Mais il faut que il y a des participants. Il y a l'élection. Il y a l'élection. Il y a la kibongo. Il y a la kibongo. Vous avez joué avec le mal. Et quand vous avez joué avec le mal, vous avez le prix du mal. C'était un trou noir Les gens sont allés dans un trou noir Ne sachant pas Ici Et les gens disent Non, élection Mais ce n'est pas Ce qui est un trou noir Il y a un PV Il y a un PV Et ce que je vous ai dit ici Ni M. Félix Sisekedi Ni M. Martin Fayounou Personne ne peut nous amener Aujourd'hui Bureau par bureau Que ne vous trompe pas Félix Sisekedi est un président Incapable de vous dire Combien Azui Il ne pourra pas vous le dire En tout cas Je crois que Saoja C'est le seul président dans le monde Peut-être un peu avec trompe aussi Mais ça peut être le seul Parmi les présidents Il est capable de vous dire Voici un peu Il a été Il a été Informé Informé que M. le Président Ozu Vous avez déjà vu Vous avez déjà vu dans quelle élection Dans le monde Je vais proclamer M. le Président Sans le pourcentage exact Il a eu 38% C'est fini Donc Tu as vu Tu as vu Dans le monde Dans le monde Il est 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 De la même façon Incapable de vous dire Bureau par bureau Maintenant Voilà le problème Ceux de Martin Fahul Vont vous dire Oh non Mais il faut T'en plus C'est fini Après Sabino Mais dites moi Ce n'est pas qui est contrôlé par qui Comment vous demandez à Félix C'est ce qui a dit De vous donner Après Sabino Les résultats Après Sabino Les résultats Mais après Sabino Les résultats Des quoi Il était comme vous Il était participant comme vous Maintenant qu'il est président Vous pensez Vous pensez que Quand il est président Il a donné Ce qu'il a dit Il a donné Toutes les données Au président Il a donné Non Il n'a pas de données Même lui Il n'en a pas Voilà pourquoi Ce débat Il n'est pas en mesure De le faire Il faut dire la vérité Même le président Félix Est incapable De nous dire Exactement Comment il a gagné L'élection Élection Vous avez acquis Mabé Mabé Pourquoi Pour faute Si Martin Fahel Si Félix Sisekedi N'était pas allé Aux élections On aurait eu Une autre formule Peut-être dangereuse Mais ça allait nous amener Quelque part C'est vrai Le pays peut-être allait connaître Tournure Mabé Peut-être qu'il allait avoir des dégâts On ne sait pas Ce qu'il allait vraiment se passer Parce que je n'imagine pas Opposition à Congo Je n'imagine pas En tout cas Il y a des débauchages Il y a des débauchages Il y a certainement Le gouvernement Il y a des premiers ministres Il y a des transitions Et on va nous préparer Aux élections En ce moment là Kabil Il y a toujours président Au peuple congolais Avant de l'ingaté déjà Donc D'une manière ou d'une autre On était devant un fait accompli Où il fallait soit casser tout Ou soit marcher sur les oeufs Mais les gens ont choisi notre voie La voie c'était que On vous piège Alors On n'a pas député à Solo On n'a pas député à Nokuta On n'a pas place Alors vous dites quoi Parce que lorsque vous tombez Dans Qui vous dit Comment vous faites confiance Quand la même bouche Quand elle dit Vous dites La même bouche C'est à dire Une usine Il y a confusion Les gens vous mettent Dans une confusion Pour détruire même Les gars Parce qu'on ne peut pas reculer Parce que tout de suite On a avancé déjà On est déjà avancé On est déjà parti Que faut-il faire Dans un minute On déplace Je vais faire ça Ce qu'on va faire maintenant Ce qu'on peut faire maintenant Je propose Que le débat sur Vérité des urnes Vérité des chiffres Vérité des pensées Vérité des idées Vérité je ne sais pas moi De sexe Ça ça ne va pas changer Les choses maintenant Ce qui va changer Les choses maintenant C'est Évaluons ces choses-là Je voudrais même Que Martin Fayulu En tant que Président Je voudrais bien Que M. Martin Fayulu Concevoir un processus électoral Un schéma électoral La proposition La sortie des crises Que moi j'ai lue Que je trouve bien D'ailleurs Je trouve que la sortie des crises Est une très bonne idée Une très bonne chose Nous devons maintenant Réfléchir profondément Sur la question Quel est le type D'élection Que nous faisons en 2023 Qu'est-ce que nous voulons En 2023 Élection Un modèle NIME Quelle va être La structure électorale La nature Des participants C'est quoi L'intelligence technique Qu'on mettra en place Comment vont s'organiser Les choses La cellule Des directions Et D'où viendront Ceux qui vont l'organiser Comment on va faire Pour le recrutement Des agents Comment on va faire Pour opérationnaliser J'y arrive Dans la campagne Ceux qui sont Et les gens Ils ont fait La même débat En 2023 Moïse Chombe A écrit un livre Il y a tant La pouvoir Mais mes frères Si vous lisez ce livre Vous avez l'impression Que c'était hier Le livre est encore D'actualité Parce que tout ce qui se passe Au Congo On est un peu comme Condamné On est condamné Sur place Nous vivons sur place Nous sommes en train De tourner Au même endroit On est en train De faire la même chose Tout ce que nous vivons Aujourd'hui mes frères Ceux qui ont Vécu A 60 Les mêmes personnages On fait la même chose Les mêmes histoires Les mêmes aventures Parce que nous ne lisons pas L'histoire 2006 élection Le Kimabe 2011 élection Le Kimabe 2018 élection Le Kimabe Croyez-moi sur parole 2023 Le temps qu'on est en train De perdre En un minute C'est le temps De concevoir Un appareil électoral Consistant Pour que pareilles Bêtises On va sauter Il y a un peu de félix Au-delà de tout C'est un politicien Bon mata Bon kita Aza Politicien Et ce qui a mon De côté On a mis nos faiblesses Encore que lui Les désavantages Pour l'opposition C'est que vous avez Un président Pour la première fois Qui a fait l'opposition Ça vous devez Ne pas oublier ça Vous ne devez pas Oublier ça Le président Que vous avez Est quelqu'un Qui a fait l'opposition Et c'est le parti Qui a fait longtemps Dans l'opposition Ça veut dire Ayébi c'est quoi La tricherie Ayébi Non qu'est-ce que je dis Pas tricherie Ayébi c'est quoi Les termes M'échappent Ayébi c'est quoi Ce qu'on appelle Manœuvre Manœuvre dilatoire Ayébi Ayébi Caprice Il y a opposition Ayébi Kouba Il y a opposition Ça veut dire Il connait Parce qu'il a vécu Longtemps là-bas Alors le problème C'est que l'opposition Congolaise Aura un opposant Il est au pouvoir Mais il est votre opposant Il saura comment Déjouer le plan De l'opposition Parce qu'il a été Longtemps dans ça Ayébi Le président L'a si bien dit Oh non Maintenant On va être un opposant Tu m'as dit Tu m'as dit Tu m'as exagéré Le président A fait comprendre Dans la face du monde Moi je n'aurais pas Souhaité Qu'il le dise En tout cas Il y a un conseil Président Parce que ça prouve A suffisance Que quand vous êtes Dans l'opposition Vous maîtrisez le côté Parce que vous ne maîtrisez Peut-être Vous ne maîtrisez rien Vous exagérez Vous aussi Ça peut être Sorti de son contexte Je suis d'accord Mais si on a un contexte Peut-être que ça N'a sans doute Mais si tu comprennes Ça veut dire Quelqu'un qui disait Des choses Sans qu'à maîtrisez Alors Donc Avant C'est Alors Comment ça va se passer Moutuabongo Moutuabongo C'est qu'il y a Moutuabongo Ok Qu'est-ce qu'on va faire L'opposition dort beaucoup L'opposition Elle a l'air 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 Elle a la résolution Donc Qu'est-ce qu'on va faire L'UDP va se taire Bon Qui peut binoté Dans ma amboa Bon Quand on a une élection Eh Eh Bon On va faire Nye Bon C'est l'abino Tango Comment Fichier électoral Ah C'est qu'il y a deux ans Il y a deux ans Glissement et Koti Le classe Le jeu peut aller Dans ce sens là Parce que si vous croyez Que Félix C'est qu'il y a Il y a un jour Il y a un jour Il y a un jour Bon Ce n'est Mais posez-vous des questions Quel va être son intérêt Parce que l'intérêt Qu'il poursuive C'est d'être président Il est devenu président Quel est l'intérêt Qu'il aura Il y a un jour Qui est 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 Est-ce que vous pensez Vraiment qu'il va faire ça Ndéko Est-ce que vous Qu'il va le faire Il ne le fera pas Il ne le fera pas Parce que d'abord C'est un politicien Il ne le fera pas Morale politique Autolingue Ce n'est pas dans l'église Que ça se passe Ici on parle de choses Ou il veut le faire la pratique Il ne va pas le faire Alors vous n'y a jamais Ce n'est Pour ne pas ça Il ne va pas Mais Comprendre la logique Ce n'est pas contre Ce n'est pas contre Ce n'est pas contre Ce n'est pas Pour forcer D'une manière ou d'une autre Pour que Récomptage Mais puis après Prenons-nous la question Le récomptage va servir à quoi ? Parce que Tu vas récompté Et ce continue déjà Par contre Ok 2021 ce n'est pas loin Qu'est-ce qu'on fait ? Attendons-nous Pour que Pareille bêtise Commencez Ça veut dire Toi empêchait Président Félix A se pas profiter C'est de cette façon-là Que vous allez réussir Votre pari C'est-à-dire Non Donc il faut changer Structure électorale Mais pour ne pas changer Structure électorale Il faut avoir Avant Pour que Il y a un prétexte Ce qui est En 2022 Il y a un prétexte Il y a un prétexte Il y a un prétexte Élection Ou bien Ce qu'on peut faire C'est maintenant Comme on est encore Au début du mandat Préparons Réparons Tout Maintenant Vous pouvez présenter Appareil électoral Vous prenez la communauté internationale En témoin Vous prenez Les Nations Unies En témoin Vous présentez Ce que vous pensez Comme appareil électoral Voilà le type Appareil électoral Voilà le profil Appareil électoral Voilà comment ça va se passer Parce que le problème Qu'on a aujourd'hui Il est essentiellement électoral Donc le jour On va résoudre Le problème Il y a 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 Moi ça m'étonne Ça me fristre un peu Il y a Comment on a qu'on ailleurs Les gens vont ailleurs Les gens vont nous prendre au sérieux Ce que tu comprends Appareil Madame Tautique Qu'à distraction Et Je demande A l'opposition Électorale Ce que tu as Changer Appareil électoral Tu résoudres Le problème De la légitimité Déjà Tant que tu as Le problème La 2023 Le gouvernement Tu as Le pouvoir Vous avez raison Pour qui Maté Parce que tu as Bloqué Le déplacement Ok Tu as La type Et Élections Le Débat Maintenant Si Il y a Une année Tout ça Il y a Le politique Le Le Peuple A Un Niveau Tel Parce que C'est Scandaleux De Aller Aux Élections Sans Fichier Électoral Et Le Fichier Électoral Vous ne Le Faites pas Trois Jours Ou Trois Moins Avant L'élection mes frères, distraction totika s'il vous plaît arrêtons de nous distraire, regardons dans la bonne direction, je vous invite de ne pas vous distraire il n'est plus on n'a plus le temps de revenir dans Bakambo et les gars qui sont en 2018, parce que si vous voulez être réaliste, vous savez que vous savez que vous êtes en train de se dire vous savez que vous êtes en train de se dire très bien, et vous savez au fond de vous au fond de vous, vous savez que Martin Fayul est encore présidenté pendant période où, vous savez que ce qui Martin Fayul est encore président, il faut 2023 or, pourquoi ma président en 2023 il faut appareil électoral et changer pourtant que l'appareil électoral est en train de se dire rassurez-vous d'une seule chose appareil électoral est en train de se dire il est en train de se dire on n'est pas en mesure de dire que tel a gagné l'élection, tel n'a pas gagné tout le monde, il y a des preuves qu'il a gagné dans la députation nationale il a des éléments, il a des PV mais comment se fait-il que Mike a des PV que la SONI n'a pas est-ce que vous trouvez ça normal ? Mike Moukébaï a des PV que la SONI n'a pas et Mike prouve en suffisance que il y a des députations nationales il y a des députés il y a des élus députés sur base il y a des bouts non, on ne prend pas son compte il y a des élus députés appareil électoral il y a des modèles il y a des modèles le problème est ailleurs le problème est ailleurs regardons le problème ailleurs travaillons maintenant ma déclaration est à la TV il y a bien ma déclaration est à la Youtube il y a des gens à l'amour mais ce qui est beaucoup plus important il y a des gens à travailler sur le terrain faisons des travaux on a terrain tout ça l'a mis à l'a on a terrain résolvons le problème trouvons des solutions changeons des paradigmes dans la deuxième partie c'est d'aujourd'hui samedi je parle du paradigme de M. Kabila qui vont faire tuer M. Félix Zekedi j'en parle dans la deuxième partie mesdames et messieurs abonnez-vous très massivement faites des dons contribuez puisse Dieu vous bénir tous qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les indécis abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous